Fonte de la banquise, tempête violente à l'autre bout du monde ou dans des projections futuristes. Le changement climatique paraît très loin de nos préoccupations, de notre quotidien. Pourtant, nous en ressentons déjà les effets, ici, aujourd'hui, en Ile-de-France. Le climat de l'Ile-de-France va évoluer vers quelque chose qui pourrait ressembler au climat de Séville d'ici quelques décennies. Cela veut dire des étés beaucoup plus chauds, avec beaucoup moins de pluie et une augmentation de la température très forte, avec un renforcement de ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire beaucoup de différences entre la température du jour et la température de la nuit, qui provoque justement ces conséquences sanitaires importantes, et des problèmes probablement d'accès à la ressource en eau, qui vont être les éléments les plus caractéristiques de l'évolution du climat en Ile-de-France. Canicules, inondations, biodiversité menacée, ces impacts s'observent à toutes les échelles territoriales, dans nos villes, dans nos campagnes. La région Ile-de-France est une région assez exceptionnelle, à plein de points de vue. Bien sûr, c'est une des régions les plus denses de France, voire d'Europe, avec 20% de la population qui est sur 2% du territoire, et donc en termes énergétiques, ça a un certain nombre de conséquences. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la région Ile-de-France est aussi une région rurale, avec plus de 52% du territoire qui est dédié à des espaces ouverts, 20% à la forêt, et en fait les espaces urbainisés ne représentent que 10% du territoire. Et donc ce qui est intéressant dans la situation francilienne, c'est que c'est un petit peu un cas d'école en matière de consommation énergétique, puisque 96% de la consommation énergétique est produite hors d'Ile-de-France. Donc on a une région qui est très dépendante des flux extérieurs, et donc c'est vrai pour l'énergie qui est consommée, mais c'est aussi vrai pour l'ensemble des flux de consommation, que ce soit l'alimentation, les biens de consommation et les loisirs. Et donc souvent, quand on regarde les enjeux franciliens, il y a évidemment ce qui est consommé directement sur le territoire, et là, du coup, grâce à la densité, on est plutôt performant, mais lorsqu'on regarde l'ensemble des flux qui sont consommés sur le territoire, ça amène à avoir des réflexions un petit peu plus larges sur les enjeux à prendre en compte sur le territoire. Le fragile équilibre de notre environnement interroge les ressources disponibles comme les énergies, ou l'eau, car ces ressources ne sont pas infinies. Pour agir, deux mesures complémentaires s'offrent à nous, atténuer et s'adapter. L'atténuation, pour mieux maîtriser nos consommations. L'adaptation, pour réagir face aux changements climatiques déjà perceptibles. Alors, pour traiter l'ensemble de ces sujets très complexes que sont le territoire face aux changements climatiques, la région s'est engagée dans la réalisation d'un plan régional pour le climat, qui comprend trois volets. Un volet exemplarité de l'administration, donc comment s'appliquer à elle-même un certain nombre de mesures pour prendre en compte la lutte contre le changement climatique, donc à la fois sur le volet adaptation et sur le volet réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un volet réduction des émissions avec des politiques qui s'adressent à l'ensemble du territoire et puis un volet spécifique sur l'adaptation au changement climatique. Par rapport au plan climat de la région, l'AREN accompagne les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de politiques publiques vertueuses en matière d'énergie et de climat. On accompagne les collectivités à la fois individuellement, quand elles nous sollicitent, sur un point particulier ou sur un volet, une thématique un peu expérimentale, ou alors on les accompagne collectivement à travers des journées d'information-sensibilisation, des cycles de formation-action, et puis on organise aussi un certain nombre de visites de sites remarquables. Il y a un enjeu qui nous paraît aujourd'hui essentiel et dont on prend la mesure réellement depuis quelques années, qui est la question de la participation des citoyens et de la gouvernance des projets énergie-climat. Vraiment, un projet qui fonctionne, c'est un projet qui a été co-construit avec les citoyens du territoire, un projet qu'ils ont pu s'approprier et qu'ils peuvent faire vivre tout au long de sa durée. Pour être à la hauteur de l'enjeu, il faut tout simplement que tout le monde s'y mette. Et ça, c'est, à notre avis, un élément absolument clé pour qu'enfin, une rupture positive puisse voir le jour, pour qu'enfin, on change de modèle en matière d'énergie et de climat. Ainsi, certaines collectivités, comme Pleine-Commune, ont adopté des plans climat. Avec la création d'agences locales de l'énergie et du climat, de nombreuses actions sont à l'œuvre sur tous les plans et à toutes les échelles du territoire. Nos activités locales, l'aménagement, influencent le climat. Changeons-les avec intelligence, sans faire de l'environnement une contrainte, mais une ouverture sur de nouvelles perspectives d'action pour l'Île-de-France. Réhabilitation et construction privée et publique, transport, production d'énergie, nouvelles façons de consommer. Cela demande des efforts, mais les effets positifs sont déjà perceptibles dans certains territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada